... Bienvenue à cette énième communauté de mathématiques. Les après-cours en RGA. Je suis accompagné de mon ami Richard qui va gérer les courriels, pas les courriels, mais les calendages. Il va m'assister. Le premier point, c'est déjà réglé. J'ai demandé à ma collègue Julie Biron de la CSCV de prendre des notes de la rencontre dans le document collaboratif. Pour le point 2, on cherche une relève pour l'an prochain pour animer les après-cours en mathématiques. Je n'y serai pas. Je prends ma retraite à la fin de l'année scolaire. Donc, je ne pourrai être là. Voilà. Donc, c'est ça. Si vous connaissez quelqu'un ou si l'un d'entre vous, vous voulez prendre la relève pour animer la communauté, je pense que c'est un besoin. Les gens s'y rendent à chaque fois. Donc, on va essayer, moi et Richard, de notre côté, de trouver quelqu'un, mais si ça vous intéresse, vous nous le direz. Alors, voilà pour le point 2. Pour le point numéro 3, si vous regardez dans le document collaboratif, j'ai fait un suivi de notre dernière rencontre où on avait posé quelques questions à Mme Voyer, la responsable du programme en maths. Et donc, la première question dans le document collaboratif, on se demandait si on pouvait permettre l'utilisation d'outils technologiques en évaluation, Desma, GeoGebra, etc. La réponse de Mme Voyer, je l'ai ajoutée en italique dans le document. Donc, ce qu'elle m'a dit, c'est que dans les nouvelles DDI qui vont apparaître et qui vont arriver avec les nouvelles épreuves, en 4, par exemple, on n'a pas, ce que Mme Voyer m'a dit qu'il n'y avait pas d'ajout par rapport à ça. Ceci étant dit, elle m'a dit qu'il y a une ouverture pour la discussion de cet élément-là. Donc, ce n'est pas totalement fermé. Puis, s'il y a des projets spéciaux, par exemple en 3e et en 5e secondaire pour faire des essais dans les centres, elle est très ouverte à ça, donc on pouvait communiquer avec elle. Donc, c'est la réponse que j'ai eue. Le deuxième point, la deuxième question qui lui était adressée, c'est que ça concernait la compétence disciplinaire 1, c'est-à-dire l'utilisation de stratégies de résolution de problèmes. On mentionnait qu'aux jeunes, je ne sais pas si on pensait que cette compétence-là était éliminée aux jeunes, mais en tout cas, aux adultes, on ne pense pas l'éliminer. Puis, le choix avait été fait de faire l'intégration des trois compétences lorsqu'on fait de la résolution de problèmes. Donc, c'est ce qui a été retenu. Puis, il n'y a pas de discussion à éliminer une compétence. Donc, ça, c'était sa réponse. Et le troisième point, tâche de démonstration dans les épreuves, dans les épreuves SN. Vous vous souvenez, pour ceux qui y étaient, on se posait la question, est-ce que ça va être aussi, est-ce que ça va être gardé comme tâche, ou est-ce qu'on n'irait pas plus vers des tâches, des questions de démonstration dans les questions de connaissances. Donc, Mme Voyer ne m'a pas donné de réponse, mais elle a pris ça en note. Puis, il va y avoir une réflexion à ce sujet-là. Donc, ça fait le tour des réponses de Mme Voyer. Je suis pas dans le plavardage. Oui, vas-y, Richard. Oui, c'est ça. Nancy nous disait qu'aux jeunes aussi, la compétention va rester. Ah, OK. C'est bon. Donc, ça, ça fait le tour des réponses de Mme Voyer. Le point 4, c'est une nouvelle question pour Mme Voyer. C'est moi qui ai ajouté ces deux questions-là. Parce que j'ai eu des questions d'enseignants ici, et d'ailleurs. Puis, on se demandait c'est quoi la procédure pour la mémoire lorsque l'élève est en échec. Et puis, il n'y a rien à cet effet dans la DDE. Ce qu'on dit, c'est que, ce que Mme Voyer m'a dit, c'est que l'aide-mémoire doit accompagner les autres documents dans le dossier de l'élève. Donc, il faut absolument que l'aide-mémoire suive le reste des choses dans le dossier. Cependant, ce qu'on a discuté, la suggestion, c'est peut-être de faire une copie de l'aide-mémoire, que l'enseignant fasse une copie avant de l'envoyer en salle d'examen. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous… c'est quoi vos pratiques dans vos centres? Est-ce que vous… comment faites-vous ça? Oui, Hélène. Oui. Bien, en fait, c'est ça. Chez nous, c'est que l'élève, lorsqu'il s'en va en reprise, on lui donne le choix soit de refaire un aide-mémoire ou de retrouver l'original, donc le premier, l'aide-mémoire qu'il avait lors de la passation initiale, mais à la salle d'examen. Nous, on s'est informé, là, à la responsable de la sanction, ici, à la commission scolaire, puis l'élève ne revoit jamais son aide-mémoire, son premier aide-mémoire. Donc, soit qu'il le revoit lors de sa reprise ou il en fait un autre. L'aide-mémoire ne ressort jamais, je vais dire ça comme ça, là, du local d'examen. Donc, si je comprends bien, Hélène, s'il y a un échec, il faut aller, ce que vous faites, c'est que vous allez chercher l'aide-mémoire dans le dossier de l'élève, puis vous en faites une copie, c'est ça? C'est ça, c'est que la responsable d'examen le conserve et l'annexe à la copie de l'élève lorsqu'il va faire sa reprise, si l'élève décide de garder le même aide-mémoire. Oui, oui. C'était un peu ça la discussion qu'on a eue ici, c'est que les enseignants veulent avoir cette flexibilité-là de reprendre la mémoire, de revoir avec l'élève, ou à la limite peut-être en refaire un si ce n'est pas adéquat, mais le prof devrait l'avoir vérifié initialement. Donc, c'était ça la discussion. Le fait d'en faire une copie avant de l'envoyer en salle d'examen, à ce moment-là, il faut la conserver en quelque part, je ne sais pas. Peut-être que de cette façon-là, si c'est facilement accessible d'aller chercher l'aide-mémoire, c'est peut-être la solution. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, Marie-Claude? Oui, bien, nous, ça ressemble à ce que c'est Hélène. Je pense qu'il a parlé, ça ressemble à ce que Hélène a dit. En fait, l'élève, avant de passer en examen, avant de donner la feuille en mémoire à notre responsable de la salle des examens, on en fait une copie qu'on donne à l'élève, mais la copie, c'est plus pour qu'il puisse lui-même la garder, l'étudier s'il veut sans garder une copie pour le futur. Ça peut être pratique d'avoir une copie de l'ensemble des notions importantes d'un cours pour le futur. Ça fait qu'on invite l'élève à la garder, mais les enseignants ne sont pas responsables de garder nécessairement la copie. Quand l'élève termine son examen, ça fait une mémoire ébrochée avec l'examen. Puis, si jamais il y a un échec, on dit à l'élève qu'il peut reprendre sa copie originale, mais qu'il ne pourra pas la revoir avant la date de son examen. Donc, ce que le prof fait, c'est qu'il écrit sur la demande d'examen, il écrit qu'il y a une feuille en mémoire à redonner à l'élève. Donc, notre responsable est au courant. Il retourne dans les examens qu'on avait classés, serrés, barrés. Il reprend cette feuille en mémoire-là, puis là, il la donne en main propre à l'élève après. Si l'élève aurait voulu ajouter des éléments, bien là, il faut qu'il la recommence. C'est pas mal ça, notre pratique ici. Puis, on s'est fait valider par, c'était Mme la Lancette à l'époque, notre responsable de l'Ascension aussi. Puis, c'était conforme. On a écrit une procédure que j'ai remis aux mises enseignantes. C'est pas mal ça. Merci Marie-Claude, merci Hélène aussi. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires ou d'autres suggestions par rapport à ça? Je sais qu'il y a une demande qui a été faite auprès, Mme Voyer, pour peut-être ajouter quelque chose par rapport à ça dans la DDI, parce qu'on parle de matériel autorisé, tout ça. Je sais pas si ça va se faire, mais la demande a été faite. Oui, c'est ça, ça harmoniserait les pratiques si c'était dans la DDI, bien sûr. Julie qui rajoute, ce que je comprends, c'est que si l'élève décide de conserver son aide-mémoire initiale, il ne l'aura pas avec lui avant l'examen. C'est sûr que si on en fait une copie, l'élève peut la retravailler avec l'enseignant, mais l'enseignant, nous ici, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend cette aide-mémoire-là, puis c'est l'enseignant qui la dépose. C'est pas l'élève qui part avec en salle d'examen. Je sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Donc, je vais passer au prochain, en fait, on est dans le même point. L'autre question que j'avais ajoutée et que j'ai aussi posée, j'ai posé la question dans la communauté de sciences aussi, c'est y a-t-il possibilité que les codes des anciens cours de mathématiques de la 5e secondaire ferment à la fin août, c'est-à-dire pour permettre aux élèves de terminer des choses lors des cours d'été. Vous vous souvenez, l'an passé, on avait reçu une infosanction par rapport à ça pour la fermeture des codes de cours en maths de 4, puis en sciences de 5, je pense. Donc, moi, j'ai posé la question à savoir si c'était dans les plans du ministère de faire la même chose cette année pour permettre à certains élèves de terminer quelque chose. Donc, la réponse qu'on a en sciences, c'est qu'il y aura infosanction s'il y a lieu à cet effet. Donc, de poser la question aux gens qui sont responsables de la sanction dans nos différents centres. Peut-être que si on demande à nos directions ou à ces gens-là qui sont responsables des infosanctions de demander ou de poser la question, de faire pression en quelque sorte auprès du ministère par rapport à ça, à ce moment-là, peut-être que la décision va être prise dans ce sens-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas s'il y a eu des réflexions par rapport à ça dans vos centres, mais moi, ça a été mentionné ici. Marie-Claude qui mentionne, c'est sûr que la CST 5 n'est pas prête. On ne sait pas si on l'offrira cette année. Oui, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui… Ici, on s'est attardé à la séquence SM de 5 parce que c'est surtout là où on a des élèves. Puis, on voulait… Nous, on a commencé comme chez vous, Marie-Claude, je pense. On a commencé à donner des cours dans les nouveaux sigles en SM 5. Mais SCST de 5, non, on n'a pas commencé les préparations. Mais je pense qu'il faut se préparer pour septembre s'il n'y a pas de prolongation. Je ne pense pas que ça va être remis, mais ce n'est pas moi qui décide. Mais je pense qu'il faut se préparer en conséquence dans septembre. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Oui, Hélène. Oui, je me demandais, l'année passée, quand on avait eu l'information comme quoi l'échéance du 30 juin était repoussée au 30 août, on avait eu cette information-là vers quand à peu près? On avait eu ça relativement tôt, je crois. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas moi non plus. Je ne suis pas allé voir dans mes affaires, mais il me semble que ce n'était pas si tôt que ça. C'est relatif. Maintenant, on nous dit le 18 juillet. Le 18 juillet. C'est peut-être une blague. Poisson d'avril. Oui, Julie. Nous, nous l'avons su très tard. C'est ce que Julie a écrit dans le clavardage. Il me semble qu'on l'avait su, moi, j'ai le mois de mai, mais c'est très non scientifique. Il faudrait que je vérifie, mais il me semble qu'on l'a su assez tard dans l'année. Je me trompe peut-être. Enfin, j'espère que... Ah, bon, Diane qui rajoute précisément le 17 juillet pour chimie physique. Ah oui, c'est assez tard. Les coups d'été, ils vont commencer. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire pour... Moi, je pense que je vais en parler avec la direction ici. C'est la direction qui est responsable de la sanction. Donc, peut-être de s'informer plus tôt, de faire pression pour voir si c'est dans les plans du ministère de faire comme l'an passé. Je vous invite peut-être à faire la même chose dans chacun de vos centres. Comme ça, s'il y a plusieurs personnes qui posent la question au ministère, ça va peut-être faire bouger des choses. Le point 5, je ne sais pas qui a fait cette demande-là ou qui a placé ce point-là. Dépôt sur un site sécurisé pour les évaluations. Dans d'autres communautés, il a été question de déposer des évaluations de troisième et cinquième secondaire produites ou modifiées sur Maara. Ne pourrait-on pas créer un dossier mathématique et déposer ce qui se produit? Je ne sais pas si la personne qui a... Oui, c'est Marie-Claude qui a posé la question. Ah, d'accord. Marie-Claude, est-ce que tu veux prendre la parole ou c'est tout à fait ce que tu voulais dire? Oui, c'est ça. C'est que dernièrement, il y avait une discussion sur le forum en mathématiques de l'examen de 51-73 version A. C'est le prototype ministériel, puis il y avait des discussions entourant cette version-là, comme quoi elle semblait beaucoup plus difficile que les versions B et C par BIM. Puis là, il y a des gens qui ont écrit qu'ils l'avaient modifiée. Donc, en fait, c'est pour éviter le travail en double, en fait, pour voir est-ce qu'il y aurait moyen de créer un endroit où les gens qui modifient des examens pourraient les déposer en toute sécurité. Ça éviterait le travail en double. Puis je sais que ça a été fait, là, c'est ma collègue, en fait, qui m'a parlé que ça se faisait en français. Ça fait que je ne sais pas s'il y en a déjà un de fait, mais nous, c'est sûr qu'on est intéressé. Puis je pense que je ne suis pas la seule à avoir les versions qui ont été déjà modifiées, là, qu'on ne s'est pas lancé là-dedans. Mais voilà, c'était mon point. Oui, puis je suis d'accord. On a, sur le forum, tu te souviens aussi, Marie-Claude, puis moi, j'ai parlé qu'on avait retravaillé la version A. Puis ce qu'on voulait faire, c'est de l'envoyer à nouveau à BIM. Je ne sais pas c'est quoi la meilleure façon de faire. Est-ce qu'on, quand on retravaille une épreuve, bien, si on veut uniformiser le travail à travers la province, est-ce qu'on est pas mieux d'expédier notre nouvelle version à BIM pour qu'il puisse y jeter un coup d'œil? C'est une question de standardiser les choses, là. Oui, Martin? En fait, ce que je peux dire, c'est que moi, ce que j'ai compris suite à des discussions autour de décembre ou début janvier avec Mme Voyer à Québec, c'était que les épreuves A qui avaient été faites par la DEAC à l'époque pour BIM ont été modifiées et ont été retransmises à BIM. Donc, j'imagine que toutes les épreuves A du cinquième secondaire qui ont été modifiées vont être reformatées, remises en page par BIM. Mais je sais que pour avoir travaillé à BIM pendant plusieurs années, la procédure, c'est comme tu dis, là, c'est-à-dire quand on voit des erreurs coquées ou suggestions de modifications, c'est de remplir la fiche en ligne, puis eux la reçoivent, puis normalement dans l'impolette du mois suivant, ils annoncent que des modifications ont été apportées suite à des suggestions de telle personne, telle commission scolaire. Merci Martin. Est-ce que c'est ce que les gens souhaitent? Je ne sais pas, c'est difficile quand on parle d'évaluation, parce que là, si les gens se mettent à refaire des épreuves, est-ce que la DDI est respectée? Est-ce qu'on donne le même genre d'épreuves partout? Alors, qu'est-ce qu'on se met à faire nos propres épreuves à ces niveaux-là? Est-ce qu'il y a un risque de dérape, de non-uniformité, etc.? Donc, je pense que c'est important qu'on en parle. Oui, Julie, pour ce qui est des prototypes et des examens de BIM, je ne crois pas qu'on puisse déposer cela sur Marat sans l'autorisation du ministère. Je dois t'avouer, Julie, que je ne le sais pas. C'est pour ça que c'est peut-être important d'en parler, puis peut-être qu'on pourrait soulever le point avec Mme Voyer, pour s'assurer que c'est legit ce qu'on fait si on retravaille des épreuves. Oui, Martin. Je veux juste faire attention, parce que d'un point de vue légal, les épreuves de BIM, que ce soit en troisième ou en cinquième secondaire, appartiennent à BIM. Ce qui fait en sorte que les commissions scolaires payent un abonnement de 10 000 $ par année pour avoir accès à ces épreuves-là, un abonnement. Et là, s'il y a des modifications qui sont mises sur Marat et que les commissions scolaires qui ne sont pas membres de BIM ont accès à ces épreuves-là, ça peut être légalement problématique. Je pense que c'est peut-être mieux de communiquer directement avec BIM, puisque c'est leur responsabilité, puis de voir. En fait, je ne sais pas, je sais qu'à l'époque, si on travaillait pour BIM, il existait certaines commissions scolaires qui n'étaient pas membres de BIM. Ils faisaient eux-mêmes leur examen maison pour l'ensemble des cours. Physique, chimie, maths, français, anglais, ils faisaient tout eux-mêmes. Je ne sais pas si ça existe encore, je ne sais pas s'il y a encore des commissions scolaires qui ne sont pas membres, mais bref, je fais juste apporter cette précision-là pour ne pas soulever de problèmes légaux auprès de gens qui... Je sais que des fois, en bonne foi ou avec de bonnes intentions, on veut aider le réseau, mais c'est juste de se protéger et de faire attention aux aspects légals de la chose. Oui, merci, Martin. Merci, Julie, aussi. Je pense qu'il y a effectivement des choses à clarifier par rapport à tout ça. Donc, je pense qu'on va... Je vais m'adresser à Mme Voyer cet effet, puis peut-être demander à Jean-Michel Panet aussi, de BIM, pour regarder ça, se pencher là-dessus. Merci pour vos commentaires. Comme je disais aussi tantôt, si on produit comme en troisième secondaire, par exemple, si on produit des évaluations maison, bien, il faut respecter la DDI, tout ça. Donc, c'est parfois bon que quelqu'un d'autre jette un coup d'œil là-dessus. Non, ça, c'est ma façon de voir les choses, mais je sais tant dire, si les DDI sont respectés, ça devrait aller. Mais je vais soulever le point avec Mme Voyer, pour voir si on ne peut pas clarifier tout ça. Je vais céder la parole à Martin, qui va nous parler de sa tournée nationale. Il y a quelques petites choses à nous jaser. Martin, je vais afficher ton document à l'instant. Donc, je te cède la parole, Martin. Merci beaucoup. Merci, Gilles. Juste pour vous tenir au courant, comme c'est un mandat national qu'on m'a accordé cette année, vous saviez, à l'automne, c'était davantage consacré à une formation régionale de deux jours. Le deuxième volet, c'est plus un volet d'accompagnement. Et le volet d'accompagnement est vraiment lié aux besoins particuliers des centres ou des commissions scolaires. Alors, je vous ai fait un petit tableau dans lequel on y retrouve les thèmes, une petite description de ce qui a été traité et mes collaborateurs avec qui j'ai travaillé sur les différents thèmes. Si je vous présente ça aujourd'hui, c'est juste pour, un, vous tenir au courant. Puis si jamais il y a des sujets qui vous intéressent, vous regardez un peu les thèmes, vous regardez la description, vous vous dites, « Ah, le sujet est intéressant, comment ça a été traité et autres. » Je vous invite à communiquer directement avec moi par courriel et je pourrais voir si on peut développer un partenariat. En conséquence, c'est comme si c'était un volet d'accompagnement, mais si c'est encore un volet d'accompagnement qui se poursuit jusqu'au 30 juin, je vous dirais que les demandes sont récurrentes. Quand on aborde, par exemple, je prends l'exemple avec Mme Brigitte Labelle puis François Prévost-Lagacé aux Trois-Lacs, on a tous développé une espèce de procédurier, une façon de faire pour amener des questions métacognitives à l'élève pour qu'il progresse, il devienne de plus en plus autonome dans la réalisation de tâches complexes. Donc, c'est pas une formation de trois heures. On s'est vu à quelques reprises, on a discuté, on a fait de la vision, on a échangé pour essayer de créer cette procédure-là, ce référentiel-là qui va être présenté à la journée Montérégienne le 3 mai prochain. Donc, il y a plein de sujets comme ça qui sont, j'ai trouvé fort intéressant. Moi, j'ai été vraiment privilégié cette année parce que je suis passé des tâches complexes à l'interprétation des résultats de l'élève sans liste de traces, présentation des savoirs de cinquième secondaire, les stratégies de lecture. Je suis vraiment un privilégié parce que ça me permet d'aborder plein de sujets fort intéressants dans le cadre du renouveau pédagogique, surtout en mathématiques FBD. Donc, je vous partage ça. Si jamais il y a un sujet qui vous intéresse, je vous invite à m'écrire puis on pourra discuter, je pourrai échanger avec vous sur les différents sujets puis même voir si vous voulez qu'on se rencontre d'ici la fin de l'année pour pouvoir en discuter davantage. Alors, ça, c'était le point sur l'état actuel du mandat d'accompagnement. Et dans un second temps, j'ai parlé avec Gilles cette semaine puis je lui ai présenté deux activités que je fais avec les différents groupes que j'ai mentionnés qui sont d'emmener les enseignants à réfléchir davantage sur l'agir stratégique. Souvent, les enseignants me disent qu'ils ont encore de la difficulté à reconnaître le critère 1.2 dans les traces de l'élève et j'ai travaillé de belles activités sur, puis je l'ai faite vivre, Hélène pourra vous en parler, on l'a fait vivre à des enseignants à Québec. On leur donne une tâche, ils commencent à la travailler, on leur donne le corrigé puis à partir du corrigé, on leur demande d'encercler les éléments, les observables qui sont en lien avec les différents critères d'évaluation et ce qui fait en sorte qu'on étiquette chacun des observables et ça nous donne une grille d'interprétation qui permet d'évaluer plus facilement l'élève et d'offrir une bonne rétroaction sans avoir à se faire des listes de traces parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se créent des listes de traces lorsqu'ils font des tâches complexes pour mieux suivre les élèves, mais j'ai développé une autre façon, j'ai expérimenté avec quelques enseignants et il y en a plusieurs qui aiment beaucoup cette approche-là. Alors, Jérémon s'est dit bien, ce serait peut-être intéressant d'offrir un webinaire, donc si ça intéresse des enseignants de votre région, vous-même ou des collègues, diffusez l'information et le 30, on l'avait décidé, le 30 juin à 15 heures, je pourrais présenter... Il y a même une activité qu'on va la partager et je vais la donner à Gilles. Gilles pourra la partager à tout le monde. Je vous recommande fortement de venir assister à ça. C'est tellement merveilleux. C'est une petite tâche que je fais. Je la présente en algènes et les enseignants la résous facilement. Ça va bien, puis ils voient les lits, ils voient comment remplir la liste de traces, les différences d'observoir. Après ça, je leur dis, prenez la même tâche, mais il faut la résoudre maintenant en 41-53, en géométrie. Et là, c'est le blocage total. C'est merveilleux de voir ça. Là, je leur dis, voyez-vous, c'est comme ça que l'élève se sent. Il se sent comme ça. Il a tous les savoirs, il connaît tous les savoirs, mais il n'est pas capable de résoudre la tâche. Donc, comment on développe des stratégies d'exploration de la tâche pour être capable de faire le lien entre l'information de la mise en situation et les savoirs qui permettent de résoudre? C'est une super belle activité. Et quand on joue à ça, on arrive à quelque chose de vraiment intéressant. Il y a à peu près 5 à 6 démarches différentes qui émergent de l'activité. Donc, il y en a qui le résout. En tout cas, il y a 6 façons différentes de résoudre le problème en géométrie. C'est une superbe activité et elle fait beaucoup réagir. Et les enseignants qui l'ont vécu ont beaucoup aimé l'expérience et ça leur a permis de mieux comprendre comment les savoirs sont articulés, comment jouer, comment questionner et comment développer aussi une espèce de référentiel métacognitif que les élèves pourraient utiliser pour être capables d'avancer et devenir de plus en plus autonomes. Bref. Très intéressant. Alors, on offre un petit webinaire mardi le 30 avril. À ce moment-là, on va vous donner les activités en format Word et PDF. Donc, vous allez les avoir en main. Vous allez pouvoir les refaire vivre à vos enseignants et les partager avec différents collègues. Merci, Martin. J'ajouterais que, en fait, l'idée du webinaire est venue justement en jasant hier. Martin, je pourrais présenter ces activités-là. Puis, je me suis dit, bien, c'est court à l'intérieur d'une heure parce qu'on aborde plusieurs sujets. Donc, on s'est dit, un webinaire, ça serait intéressant. On pourrait passer une heure complète là-dessus. Je vous invite à y participer le 30 avril. Martin m'a envoyé ses tâches puis surtout la deuxième tâche dont il s'est parlé là, la traité algèbre et la traité géométrie. Ça travaille beaucoup la représentation. On sait que c'est ce qui achope avec nos élèves. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, je vous invite fortement à y participer le 30 avril. Ça va être une activité intéressante. Il y en a peut-être qui l'ont déjà vécu, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait, ça vaut la peine. Puis, on va l'enregistrer. Donc, on pourra, plusieurs gens pourront bénéficier de ces activités-là avec Martin. Est-ce qu'il y aurait des commentaires par rapport à ça? Oui. Donc, on demande comment on s'inscrit. C'est comme une rencontre des communautés. Ça va être présenté sur le site, ici sur Via, des après-cours. Donc, vous vous rendez le 30 sur la main-et-resqu'aujourd'hui et le webinaire va commencer. Donc, c'est sans inscription. Puis, je vais vous envoyer une invitation, comme je fais pour les après-cours de la communauté. Là, j'ai vos courriels. Je vais faire un envoi pour vous inviter au webinaire. Je vais le mettre sur le forum des maths aussi. De la même façon que lorsqu'on se rencontre pour les communautés. Si c'est bon, moi, j'avais ajouté un septième point dans l'ordre du jour. Par rapport à la séquence SN5 puis les préalables, il y a des choses qui sont passées sur le forum puis il y a plusieurs discussions. Puis, je vous soumets mon questionnement aussi. Voici ce que je... Oui, puis aussi, excusez-moi, je reviens sur le document pour Martin. Si vous allez voir dans le document collaboratif, j'ai mis un lien également vers ce document qu'il nous a présenté tantôt. Donc, dans le document collaboratif, je vous ai mis en lien aussi un tableau de correspondance. Donc, mon questionnement est suivant, c'est que dans nos anciens cours, lorsqu'un élève voulait faire la séquence 5-36, le préalable, c'était les maths 4-36. C'est comme ça qu'on traitait ça ici. Je pensais que c'était comme ça partout. Donc, si un élève avait un 4-16, on lui demandait de terminer la séquence 4-36 avant de passer au 5-36. Le raisonnement pour les nouveaux cours, je pense qu'il devrait être le même. Je vais vous afficher le tableau. Si on regarde à la page 2, si on regarde à la page 2, dans ce document-là, vous avez peut-être déjà reçu, c'est un document qui a été monté par Pauline Lalancette, l'ancienne porteuse du dossier de maths, et ça a été fait avec Cyril aussi. On mentionne dans ce tableau que si l'élève a maths 4-16, ou l'équivalent de CST-4, j'imagine, l'élève doit faire, avant de faire la séquence SN, il doit faire deux cours en séquence, s'il veut faire la séquence SN5, pardon, il doit faire deux cours en SN de 4. Maintenant, je sais, les conditions d'admission Cégep, l'élève pourrait arriver avec un relevé de notes, puis il y a seulement les cours de la SN5. Donc, je me pose la question, je me dis, qu'est-ce qu'on exige, est-ce qu'on devrait nécessairement faire passer les élèves par la SN de 4? C'est ce que ce tableau-là nous mentionne. Il y a sûrement eu une réflexion par rapport à ça dans le passé. Ou bien d'autres disent, on fait faire une révision simplement à l'élève puis il fait sa SN de 5. Je ne sais pas si vous entendez ce que vous pensez de ça. Nous, ici, on a des élèves qui ont commencé, qui se sont inscrits à la séquence SN5 dans les nouveaux cours, puis s'ils n'ont pas de SN4, on leur fait faire les deux cours. S'ils ont la CST4, on leur fait faire les deux cours 42-71 et 42-72. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires par rapport à ça? ou des réflexions? Je vous écoute. Oui, Marie-Claude. Oui, bien, je suis contente qu'on en parle, parce qu'en fait, même question, chez vous, comme chez vous, on fait faire les cours 41-72 d'autres élèves pour qu'ils ensuite passent au SN5. Dans le fond, ce que mes CO me disaient, c'est que les programmes qui demandent au cégep des SN5, c'est des programmes, c'est surtout pour, voyons, le programme de sciences naturelles, pour faire les cours d'intégrale, tout ça. Donc, c'est sûr que si on fait faire une révision pour passer au SN5, ça veut dire que l'élève n'aura pas vu la partie des statistiques qui sont apprises en 41-72. Est-ce qu'il va y avoir un manque plus tard? Moi, c'est plus ça que je me pose comme question. C'est que si on fait faire une révision rapide, bien, ça veut dire qu'on élimine certains savoirs. et est-ce que ces savoirs-là qui sont éliminés, ça nuit à l'élève et par la suite va faire des programmes de matfort. C'est ça que je me pose comme question. C'est que je n'ai pas encore de réponse, mais je sais qu'il y a des endroits où on fait faire une révision. Est-ce qu'ils ont analysé cette question-là et ils en ont venu à la conclusion que ça ne pénalisait pas l'élève? C'est ça que je ne sais pas. Merci, Marie-Claude. C'est un peu la même réflexion qu'on a ici. La raison pour laquelle on, comme je vous disais, le tableau que je vous présente là, c'est qu'il y a eu une réflexion par rapport à ça et la décision a été prise d'ajouter les deux cours de la SN4 avant la SN5. Je pense que c'est par ça qu'on devrait passer, mais c'est toujours la même chose. En science, c'est la même chose. Les conditions d'admission au cégep sont telles, mais nous, on pense qu'aux adultes, il est préférable que l'élève finisse une séquence préalable avant l'autre. Moi, c'est comme ça que je le vois. Je sais que Diane a mentionné la même chose. Diane, tu peux prendre la parole? Ce que je voulais dire, c'est que, oui, on le fait faire, c'est systématique, mais en plus, je voulais juste rajouter que moi, je vois trop souvent ce qu'on me réfère trop souvent de dossiers d'élèves qui ont, par le passé, pas fait leur mat 4-16, mais juste leur 4 unités. Vous savez, quand on faisait juste les 3 cours au lieu de 4, parce qu'il y en avait assez, ça faisait les nombres d'unités pour la diplomation, puis ces élèves-là finissent par revenir, puis là, ils n'ont rien, parce qu'on ne peut même pas leur connaître leur mat 4-16, on ne leur reconnaît rien. Quand ils faisaient le 41-01-2-3, ou encore dans les anciens programmes, encore plus vieux, ce qui fait que c'est désavantageux pour l'élève quand on ne leur donne pas un programme complet, parce que quand ils veulent revenir après, on ne peut pas leur reconnaître quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Bon, par contre, il y a un autre pendant, je veux juste mentionner, c'est nouveau avec les nouveaux cours, c'est que l'élève, si un élève réussit le mat 51-71, bien, maintenant, ça lui fait débouler, en tout cas, je ne sais pas comment l'expliquer, mais autre, ça fait débouler, ou ça accorde le code de cours 42-71. Donc, l'algebra de maths SN de 5 fait, accorde à l'élève la réussite de maths SN de 4 en algèbre. Même chose pour le cours, enfin, pour les cours qui sont semblables, ça fonctionne. Donc, bon, l'élève qui est vraiment fort, il pourrait réussir comme ça, par contre, ça ne marche pas pour l'optimisation parce que l'optimisation n'en a pas en 4, puis bon, ce n'est pas nécessairement les mêmes savoirs qui sont traités dans les cours, mais il y aurait cet aspect-là à voir, mais nous, on ne prend plus de chance, même si on sait que ça fait que cet aspect-là de déboulage, on ne prend pas de chance, on leur fait faire leur SN4 avant qu'ils réussissent le SN5. C'est ça, je voulais juste vous dire, pour tous les problèmes qu'on leur évite dans le futur. Merci, Diane. Puis, effectivement, la marche est haute si l'élève n'est pas passé par la, en tout cas, c'est mon avis, surtout dans le cours d'algebra, le 51-71, il est assez costaud. C'est un cours où il y a beaucoup, toutes les fonctions avec les paramètres, tous les paramètres, donc, si l'élève n'est pas passé par le 41, ou en fait, le 42-71, ça va être difficile, je pense. Il y a des choses dans le clavardage, Caroline, qui mentionne, je suis bien d'accord, le chemin logique serait de faire les deux sigles SN4. Si un élève a ses CST4 et 5, il doit faire ses SN5, est-ce que c'est bien uniquement les deux sigles? Oui, effectivement, si l'élève a réussi sa CST de 5, il est exempté du 51-70, si je ne m'abuse. Donc, un élève qui a et la CST de 4 et la CST de 5 et qui veut faire SN de 5, donc, il passerait par les deux cours SN4 à faire, puis, il y aurait un cours de moins à faire en SN5. Il aurait le 51-71 et 73 à faire. je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires ou d'autres réflexions par rapport à ça? Si tu regardes dans le clavardage, Caroline souligne que le tableau de la page 3 porte à confusion. Caroline, est-ce que tu peux prendre la parole pour ton interrogation? Oui, dans le fond, moi, je me questionne parce qu'en fait, s'ils ont l'ancien 5-14, finalement, ça s'est convenu comme un CST de 5, c'est comme s'il n'y avait aucun cours à refaire à SN de 4. On s'est posé la question justement la semaine passée et on lui a fait prendre, étant donné que c'est un élève qui avait présentement des CST de 4, on lui a fait prendre l'an prochain les SN de 4 qui viennent terminer aux adultes les SN de 5. Mais, c'est ça ici, on se questionnait parce que ça fait comme si j'ai mes CST, de 4 et 5, il me reste juste mon 51-71, mon 51-73 à faire. Je ne sais pas si c'est peut-être moi qui ne comprend pas mieux. Ça porte un peu à la confusion, c'est comme si en SN de 4, moi, je sais que ce n'est pas logique d'avoir vu un peu les deux trajets au secteur jeune et tout ça, je trouve qu'il va lui manquer des éléments quand il va arriver à faire son SN de 5. Mais, selon ce tableau-là, c'est-tu moi ou c'est comme s'il n'y avait pas à faire de SN de 4? Moi, ce n'est pas comme ça que je l'interprète, mais tu as bien raison, par exemple, parce qu'on devrait, c'est vrai qu'on aurait dû indiquer dans la troisième colonne. Et si, on devrait voir apparaître les deux cours, de... Oui, oui, je suis bien d'accord parce que moi, je me réfère à la page 2 quand je regarde le dossier de l'élève en 4, donc si l'élève a 4, c'est 4, oui, je comprends, oui, ça peut porter à confusion, tu as tout à fait raison. C'est comme si en allant chercher son SN de 5, il voyait les notions de SN de 4. Pas du tout, pas du tout, non, ça ne va pas, oui, je vais voir à ça, oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, je vais voir à ça. Moi, je ne le regardais pas parce que je me fiais à la page précédente pour voir si l'élève avait la SN de 4 à faire, mais quand on regarde ça, tu as bien raison, ça peut porter à confusion, oui. Oui, ça porte à confusion parce que la semaine passée, on s'est questionné puis là, je m'étais déjà allé reposer la question si le problème est réappliqué, mais là, c'est le moment de le poser. Absolument. C'est bien, dans le fond, il faudrait qu'il fasse son SN de 4 et son SN de 5, logiquement. Bien, on revient à la page 2 si l'élève a fait seulement la CST de 4 ou donc le 4-16, il faut qu'il fasse la SN de 4, je pense que c'est comme ça, il faut le voir. C'est ça. Oui, c'est de la façon que c'est là. Oui, Il faudrait peut-être changer les données dans ce tableau-là, dans cette page-là, oui. Je ne sais pas si d'autres ont la même réflexion. Merci Caroline. Merci. Je vais revoir ça avec Mme Voyer. vous invite aux prochaines rencontres. Je vais vous envoyer une invitation pour le webinaire de Martin Francoeur. On pourra peut-être rajouter un peu de détails sur le contenu. Donc, ce serait le mardi 30 avril à 15 heures. Donc, on va, bien sûr, l'enregistrer et vous pourrez la visionner avec des enseignants si vos enseignants ne peuvent y être. et puis, le prochain après-cours, c'est le mercredi 8 mai. Ce serait le dernier. Si jamais il y a un besoin pour qu'on en refasse une autre en juin, on pourra décider ça à ce moment-là. Donc, si c'est tout, s'il n'y a pas d'autres interventions, ça se terminerait. bye, Hélène. Salut à tous, à la prochaine.